Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Parlons foncier le direct, notre rendez-vous mensuel. Il est encore temps de vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette année 2022. Je m'appelle Claire Horry, je suis en charge de la communication à la SAFER Occitanie et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui consacré à la gestion du foncier en Occitanie. Alors le foncier est une problématique transversale permanente dès qu'il s'agit d'agriculture, de forêt, d'habitat, d'activités, de services, d'environnement et d'aménagement du territoire. La conciliation des usages du foncier est une nécessité si l'on veut voir se développer durablement notre territoire. Alors la gestion du foncier en Occitanie, comment ça marche ? Pour y répondre aujourd'hui, nous avons deux opérateurs au service du territoire, donc l'établissement public foncier, l'EPF, et la SAFER Occitanie. Donc grâce à eux, nous pourrons mieux situer les politiques publiques, les contours de leurs actions, les enjeux et leurs interventions. Durant ce webinaire, vous pourrez poser vos questions dans le chat et à la fin du webinaire, une enquête de satisfaction vous sera proposée. Sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Lafenêtre et Frédéric André pour échanger sur ce thème. Sophie Lafenêtre, bonjour. Bonjour. Sophie Lafenêtre, en mars 2017, vous êtes nommée directrice générale de l'établissement public foncier du Languedoc-Roussillon par la ministre du Logement et de l'Habitat Durable et vous avez ensuite mis en œuvre l'extension de l'établissement à l'échelle Occitanie par le décret d'extension en mai 2017. Vous êtes architecte urbaniste de l'État, après un parcours au sein des services déconcentrés de l'État, puis en 2014, conseillère en charge de la construction du foncier de l'Habitat Durable par la ministre du Logement. Donc je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je vous en remercie. Frédéric André, bonjour. Frédéric, vous êtes géographe. Votre parcours professionnel vous a amené à intervenir dans le développement économique dans les Alpes-Maritimes, puis le développement durable au sein de l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous êtes aujourd'hui directeur général de la SAFER Occitanie depuis mai 2017, après avoir été directeur général de la SAFER Languedoc-Roussillon. Ravi de vous accueillir également. Merci Claire, et je salue donc tous ceux qui s'intéressent à la gestion du foncier, qui nous regardent, qui nous écoutent aujourd'hui, Sophie Lafenêtre et moi. Donc nous allons tout de suite démarrer. Donc une première question. Donc vous êtes deux opérateurs fonciers. Dans quelle politique publique s'inscrit votre action ? Sophie Lafenêtre, à vous la parole. Tout d'abord, je tiens à remercier vraiment le Président Granier et Frédéric André de cette initiative, parce que c'est vrai que nous sommes deux organismes qui échangeons très régulièrement sur les questions foncières, mais regardent les projets de territoire. Donc c'est important de comprendre un peu la complémentarité dans laquelle s'inscrivent nos actions. Alors, pour l'établissement public foncier, en fait, nous sommes dépositaires, nous sommes là pour accompagner ce qu'on appelle les politiques d'aménagement durable des territoires, en nous concentrant sur la partie qu'on appelle urbaine. Quand on dit urbain, on est plutôt sur la partie bâtie, c'est-à-dire que dans les territoires, on va dire, plus ruraux, par rapport aux territoires tondus, on intervient sur les cœurs de boue, sur la partie bâtie, sur la partie avec déjà des constructions. Les quatre pans de cette politique d'aménagement dite durable, pour nous, c'est dans le premier lieu le développement de l'offre de logement, comment répondre aux besoins. Alors, quand on dit logement, c'est logement et ce qui va avec les commerces, les espaces publics, toutes les aménités. Le deuxième grand pan, c'est accompagner tout ce qui va être attractivité économique sur un plan artisanat, commerce, sur de la requalification de zones ou la création de zones complémentaires. On a un pan également dans le durable, qui est la partie risque, intervention sur les questions de risque technologique, de risque inondation et après de résilience, avec le recul du trait de côte. Et le dernier pan, qui quelque part est transversal à l'ensemble, c'est que par notre action sur justement la partie construite, la partie urbaine qui est à retravailler, à recycler, qu'on puisse limiter l'étalement urbain et protéger tout ce qui va être espace naturel et espace agricole. Et pour tout ça, on s'inscrit dans une feuille de route quinquennale, qui est notre programme pluriannuel d'intervention. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage, Sophie. Frédéric, de votre côté, les politiques publiques dans lesquelles s'inscrivent l'action de la SAFER Occitanie ? Écoutez, Claire, les SAFER en fait sont des vieilles dames comparées aux établissements européens fonciers. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, c'est bien toute cette problématique d'aménagement, de consommation des espaces qui a fait prendre conscience du fait de la politique de la vie de l'étalement urbain et qui a renforcé l'intérêt d'avoir des outils comme le PF. Les SAFER, quant à elles, sont nées en 1960 dans un contexte qui était plus de moderniser l'agriculture française et d'accompagner les structures des exploitations, d'accompagner l'installation. Donc, on a quatre missions qui sont dans le code rural. Ce sont des articles du code rural. Alors, la mission qui est à la base de tout, c'est la connaissance et la transparence du marché foncier. Donc, en Occitanie, nos amis, les notaires, par la loi, nous notifient tous les projets de vente sur l'espace rural, 47 000 notifications en 2021. À partir de ça, on peut intervenir, mais je reviendrai. Mais surtout, on peut capitaliser et créer de la connaissance sur le marché foncier. Deuxième mission, c'est la mission un petit peu cœur de métier, parfois historique, c'est l'agriculture. Et donc, c'est vrai que les SAFER ont été construites au départ comme des outils de la politique agricole et donc avec un poids dans leur gouvernance de l'agriculture qui est conséquent. Le président de la SAFER, Dominique Granier, dont parlait Sophie tout à l'heure, est un vigneron. Son vice-président, Michel Baillac, est un vigneron céréalier. Son autre vice-président, Dominique Barrault, est un éleveur. Donc, on a une gouvernance quand même qui est très orientée sur l'agriculture. Mais les SAFER ont eu d'autres missions dans le temps. Et donc, la troisième mission, c'est la mission, finalement, développement local, développement territorial. Et c'est l'un des points communs qu'on a avec l'EPF, c'est finalement une offre de services, une écoute et un travail avec les territoires. Et enfin, dernière mission, mais pas la moindre, parce qu'elle se développe fortement. C'est tout ce qui tourne autour de l'environnement, biodiversité, paysage, gestion des ressources. Et c'est quelque chose sur lequel les SAFER sont de plus en plus impliquées. Donc, après, classiquement, je dirais, en miroir du PPI de l'EPF, nous avons le PPAS, c'est pour en pluriannuel l'activité de la SAFER, qui est un document d'orientation qui nous permet de dialoguer avec notre tutelle, puisque la SAFER est une société anonyme de droit privé, mais au titre de ses missions d'intérêt général, elle agit sous la tutelle du ministère des Finances et du ministère de l'Agriculture. Voilà pour l'essentiel, notre cadre général. D'accord. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, pour simplifier, du coup, l'EPF, il y a 50 000 personnes à peu près qui arrivent en Occitanie chaque année. Donc, en fait, vous, le rôle de l'EPF, c'est de loger ces personnes qui arrivent. Et du côté de la SAFER, du coup, il faut nourrir ces personnes. Donc, du coup, la SAFER intervient. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet sur les enjeux. de la gestion du foncier. Sophie, la fenêtre, c'est quoi les enjeux de ce territoire qui est grand comme l'Irlande ? Alors, les enjeux, on va essayer de le résumer avec Frédéric. Il y a deux grands types qui me caractérisent les enjeux et je laisserai parler de la question de pression foncière. Moi, j'insisterai, si vous pouvez mettre le document peut-être juste symbolique à l'écran, c'est la diversité des territoires et donc des besoins. C'est l'autre slide. En Occitanie, c'est-à-dire qu'en Occitanie, on est sur une région qui est immense. Je crois que ça doit être la deuxième à l'échelle nationale. On a du littoral, donc des territoires qui appellent justement cette attractivité. L'été, on se retrouve à quadrupler, quintupler la population. On a des territoires de montagne avec des questions de développement également touristique, des questions économiques différentes de la partie littoral. On a des territoires ruraux, mais qui sont quand même des pôles de centralité et qui appellent des besoins en termes de, on va dire, accès à fibres, également logements, également quel développement économique. En tout cas, on maintient, on accélère, au contraire, on veut innover et on part sur d'autres choses. On a du périurbain, où là, c'est les questions qu'au moins, on limite, et à moins, on recentre. On a des secteurs extrêmement tendus, comme les deux métropoles et puis la partie de l'arc. Donc, on a des écosystèmes qui sont différents. On a des marchés fonciers immobiliers qui sont différents et on a des besoins qui sont totalement liés à leur territoire. Et l'intérêt de nous, alors moi, je parle pour le PF, mais je sais que c'est pareil pour la SAFER, c'est qu'on est bien des opérateurs qui sont locaux, c'est-à-dire qu'on est là pour décliner ces grandes politiques nationales qui nous arrivent un peu d'en haut avec la réalité du local. Et moi, je ne connais pas de territoire sans besoin, c'est-à-dire que même dans le rural, qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas des besoins en logement. Moi, je le vois tous les jours. On peut faire des opérations à un ou deux logements qui permettent une décohabitation des jeunes, de maintenir des jeunes couples ou à des personnes âgées d'avoir des logements qui contiennent mieux à leurs besoins. Pareil sur le développement économique. Voilà un petit peu l'enjeu fondamental pour l'Occitanie, c'est être en capacité de qualifier ses besoins et d'y répondre avec à chaque fois une adaptation de notre offre de service. D'accord. Merci beaucoup, Sophie. De votre côté, Frédéric, quels sont les autres enjeux que vous voyez pour ce territoire ? D'abord, Claire, bravo pour le raccourci de liaison. Comme tous les raccourcis, il vaut ce qu'il vaut, mais l'EPF a pour mission de faciliter le logement et l'activité économique, notamment induit par cette très forte attractivité de la région Occitanie. Alors, on dit toujours, c'est l'équivalent en gros de la ville d'Albi chaque année qui arrive dans cette région ou en tout cas qui naissent dans cette région. Et tout ça, ce sont des besoins. Ce sont des besoins en espace, je vais y revenir. Alors, dire que la SAFER nourrit les populations, c'est un petit peu osé, mais ça exprime bien finalement qu'on est là pour accompagner l'agriculture, la gestion du foncier dans les espaces rurales et que finalement, on voit bien que les professeurs de marketing nous sortiraient la pyramide de Maslow. On est sur les besoins de base, avoir un toit au-dessus de la tête et se nourrir. Donc, voilà, j'apprécie votre raccourci. Alors, concernant les enjeux qu'on peut voir en complément, et j'aime beaucoup la présentation en tant que géographe, j'apprécie beaucoup la modélisation graphique qui nous a été présentée par Sophie. Alors, on a ces besoins en espace qui s'accumulent. On a des modèles de développement qui, il faut le dire, n'ont pas été vertueux. Alors, certes, c'était dans l'urgence, certes, il fallait loger les populations, mais on s'est inscrit pendant plusieurs décennies dans des modèles d'étalement urbain, de concentration horizontale. Et donc, un enjeu fort, c'est l'enjeu de la pression foncière qu'on a dans cette région. Et à ça, il y a plusieurs raisons. Il y a la spécificité du territoire, j'y reviendrai. Il y a ce mode d'aménagement urbain, historique. Il ne faut pas l'oublier, on a en Occitanie des équipements structurants importants, notamment en termes d'infrastructures. Je pense à la LGV, je pense à l'autoroute Toulouse-Castres. Quand je dis LGV, c'est à la fois à l'est, Montpellier-Perpignan, mais à l'ouest, Bordeaux-Toulouse. On a des projets d'infrastructures électriques. On a l'aménagement de la RN88 dans la Cie centrale, celui de la RN124 en direction Bosch. Donc tous ces projets sont aussi, et c'est normal, il faut, la population, comme je l'ai dit, a besoin d'espace. Mais ces équipements consomment aussi, d'autant plus qu'on est aujourd'hui dans le cadre de Loin, qui impose ce qu'on appelle les compensations environnementales. Quand vous faites un projet d'aménagement, il vous faut compenser les surfaces prises, en quelque sorte, à la biodiversité. Et justement, il se trouve sur ce point que l'Occitanie est une région particulière parce qu'on a une très grande richesse de biodiversité. On a des zones fragiles avec des espèces à protéger. Alors, je prendrai un exemple. Le barreau de LGV Nîmes-Montpellier, c'est environ 1 500 hectares de mesures compensatoires pour l'outarde de Canopetière. Donc c'est une politique publique de protection de l'environnement. On s'est inscrit là-dedans, on a travaillé avec les maîtres d'ouvrage. Mais vous voyez bien qu'à un moment donné, et Sophie le sait bien, le foncier, l'espace, n'est pas élastique. Et donc, ce qui nous réunit aussi, c'est qu'on est inscrit dans des politiques de limitation des consommations d'espace, Sophie l'a évoqué. Et là, on a vraiment parti lier pour tâcher de gérer cette consommation d'espace qui a été un petit peu folle pendant des années. Autre élément, c'est ce que j'appellerais la fragilité des territoires. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas en Ile-de-France. On est dans une région compartimentée avec des massifs, le massif pyrénéen, le massif central. On a des corridors, le loragué. Je vous renvoie donc au COREM, présenté par Sophie. On a ces bandes territoriales. Donc, finalement, ça réduit aussi la disponibilité de l'espace. Dominique Granier rappelle toujours que malheureusement, le développement d'une agglomération comme Nîmes s'est fait sur les terres nourricières les plus riches, donc au sud de l'agglo. Pour des raisons évidentes de facilité, le développement ne s'est pas fait sur les garrigues au nord et dans les zones plutôt de relief. Donc, tout ça, vous le retrouvez un petit peu partout dans toutes les agglomérations. Et la terre agricole a été, et j'espère qu'elle sera de moins en moins, une variable d'ajustement dans les projets d'aménagement. Bon, deux chiffres très simples. La terre agricole, c'est 1,50 euro le mètre carré. La terre constructible, c'est 100 euros le mètre carré. Sophie m'ajustera, mais c'est tout simplement pour frapper les imaginations et montrer ce rapport financier, qui fait que pour un aménageur, c'est quand même plus facile d'aller piquer de la terre agricole que d'aller négocier des terrains déjà constructibles. Alors, après, je le rappelle, il y a des besoins de zones d'activité, de développement économique, et il ne faut pas se couper l'attractivité de la région. Elle est basée aussi sur l'économie et il faut développer cette économie. Alors, autre, je dirais, considération, fragilité des territoires, mais fragilité de plus en plus forte aussi, on le voit dans l'agriculture, sur les aléas climatiques. Aujourd'hui, le changement climatique, c'est maintenant, et donc on constate des impacts et des effets importants. Mais je pense que là-dessus, Sophie, ça se voit bien entendu dans les terres agricoles, mais ça se voit également au niveau urbain. Oui, tout à fait. Moi, c'est ce que je trouve très intéressant, et je reviendrai sur ce que tu développes. Je trouve qu'on est vraiment sur les questions d'identification de la valeur, mais de la valeur pas que financière du foncier. On est en plein paradoxe à l'heure actuelle, et nous, qui sommes des opérateurs au service d'eux, on se retrouve à constater, à faire remonter des choses qui vont demander à un moment des arbitrages, sur cette question des usages, quelque part, de qu'est-ce qu'on va mettre à un moment sur un foncier donné. Le changement climatique, ça touche également de plein fouet l'urbain. Quand on a de la canicule et qu'on se retrouve avec des îlots de chaleur en ville, la question de la densification est remise en question. On nous dit, mais vous densifiez, on se retrouve en appartement, c'est que du béton, il fait trop chaud, on ne peut plus rester sur ce modèle-là. Or, la densification, c'était le gage de limiter l'étalement urbain. Premier paradoxe. On a la question du recul du trait de côte, de plus en plus de tempêtes, de plus en plus la montée des eaux. La question, c'est comment est-ce qu'on recule ? Est-ce que les activités vont à la place d'autres activités ? Comment on organise ça ? Vous avez la question sur l'activité de montagne. Il fait de plus en plus chaud. La question, c'est quel tourisme quatre saisons ? C'est une économie importante. Donc, quels logements ? Les saisonniers deviennent des permanents. Vous voyez que les impacts sur tout ce qui va être évolution climatique et risque font que, que ce soit sur la partie agricole, comme tu l'as développé, comme sur la partie urbaine, les systèmes actuels, finalement, fonctionnent mal. Et là où je dis qu'on est sur des paradoxes, et moi, je le vois au quotidien, c'est bien ça. Si on fait bien notre métier côté établissement public foncier, normalement, on a moins besoin d'aller consommer de la terre qui, pour l'instant, n'est pas urbanisée. Sauf que, historiquement, les villes, les villages, sont en général au bord d'un fleuve, d'une rivière. Donc, on comprend totalement la logique. À un moment, il fallait bien avoir une alimentation en eau. Et notre logique également de protection des populations, c'est tous les plans de prévention des risques d'inondation. Après, il y a la notion de patrimoine aussi. Notre culture, c'est toute l'architecture qu'on a préservée. Mais à la fois, c'est une architecture qui, dans certains lieux, ne répond plus au canon. C'est-à-dire, si on veut ramener des gens dans les centres anciens et donc reprendre des logements vacants plutôt qu'en construire des nouveaux, encore faut-il que ça réponde au confort de vie contemporaine. Donc, on se retrouve avec des injonctions qui, même pour travailler sur l'urbain, quand vous cumulez un peu les contraintes sur certains fonciers, effectivement, le modèle économique de l'extension reste encore plus compétitif que le modèle de tout ce qui va être recyclage et réhabilitation. Et c'est un peu pour ça, nous, qu'on a été créés, pour essayer d'arriver à contrebalancer ces modèles. Et sur les extensions, les lois sont en train quand même de très fortement se renforcer, ce qui fait que le grignotage est quand même… En tout cas, les beaux jours côté aménagement en extension sont quand même passés. Mais le renversement du modèle va être un peu rude. Merci beaucoup, Sophie. Alors, on a vu d'un côté cette diversité, d'un autre côté cette pression foncière. Comment vous faites pour agir, du coup, sur ces enjeux et dans quelles circonstances vous êtes amenés à travailler ensemble ? Est-ce que vous avez des exemples à nous partager ? Je ne sais pas, Frédéric, vous voulez démarrer ? Oui, merci, merci, Claire. Alors, bon, déjà, sur les modes d'intervention, bon, le législateur a doté les affaires de moyens puissants. J'ai parlé tout à l'heure de l'accès au marché foncier, c'est un premier moyen. On a la capacité d'intervenir par voie de préemption, ce qui, dans un pays comme le nôtre, où la propriété privée est quand même un élément très fort, est un privilège important. Et c'est pour ça, et c'est tout à fait normal, qu'on exerce la contrôle de nos commissaires du gouvernement agriculture et finances, que je salue d'ailleurs au passage, parce qu'on leur donne beaucoup et de plus en plus de travail avec l'augmentation du marché, du nombre de dossiers pour lesquels on est amené à les solliciter. Un indicateur, 600 préemptions exercées en 2021 en Occitanie. Je vous rappelle que nous sommes informés de 47 000 projets de vente. Donc, 600 préemptions en face de 47 000 projets de vente. Alors, je précise là-dessus pourquoi ? Parce que ce droit de préemption, il est désagréable. Ça n'est pas agréable pour un vendeur et un acquéreur qui s'étaient mis d'accord de voir ce faire arriver, mais on le fait pour des bonnes raisons. Et donc, ce mode d'intervention, en fait, ça nous permet d'orienter le foncier, d'être dans nos missions au profit de l'agriculture, du développement local, de l'environnement, de l'installation. L'installation, c'est 30 % des quelques 20 000 hectares que la SAFER négocie chaque année. Donc, ça reste notre priorité. Ça le sera encore plus. Pourquoi ? Parce que dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines de la population, on a le fameux mur du renouvellement des générations auquel il faut faire face. Alors bon, la SAFER, prendre l'initiative, ce n'est pas le sujet, mais je pense que c'est quand même notre priorité essentielle d'accompagner l'installation. Je salue l'initiative de la région Occitanie qui met en place une frontière permettant de porter le foncier pour faciliter l'installation des agriculteurs. Et donc, très logiquement, la SAFER se propose d'être l'opérateur de cet outil au service du foncier agricole de la région. Autre moyen qu'on a d'intervenir, et c'est ce qui intéresse d'ailleurs aussi sur certains dossiers l'EPF, on va le voir, c'est ce qu'on appelle la gestion temporaire. La gestion temporaire, ça veut dire quoi ? On est dans un pays où existe ce qui s'appelle le fermage, le bail à ferme, le bail rural. C'est un type de contrat qui est extraordinairement protecteur pour l'agriculteur qui est installé. Et c'est normal, les jeunes agriculteurs ont demandé ça, c'est pour protéger celui qui exploite. Sauf qu'aujourd'hui, ça devient une contrainte parce que lorsque vous avez quelqu'un sur un bail rural, il est très difficile d'y mettre fin. Donc, la SAFER peut offrir une solution de gestion temporaire. Alors, aux particuliers, n'en parlons pas, mais aux collectivités, et c'est là où on se retrouve avec l'EPF, une collectivité peut maîtriser du foncier au travers de l'outil EPF, mais peut être intéressé de ne pas laisser ce foncier en friche, parce que les friches, contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas bon pour l'environnement, c'est peut-être bon les deux ou trois premières années mais ensuite, le milieu se ferme et la biodiversité diminue et ensuite, c'est un risque incendie. Donc, il est sain que la terre soit exploitée, plus des aspects, bien entendu, on va dire esthétiques et paysagers sur certaines entrées d'agglomération. Donc, voilà, on a aussi cet outil de la gestion temporaire et sinon, classiquement, notre métier, c'est de négocier, maîtriser et orienter le foncier. Je voudrais dire un mot d'un outil qu'on a aussi à notre disposition, qui est vraiment l'apanage de cette démocratie foncière des affaires. Ce sont nos comités techniques dans chaque département. Je suis dans l'arrière, ce matin, nous avions un comité technique. Les représentants du conseil d'administration et qui représentent la gouvernance de l'entreprise, le milieu agricole, les collectivités, l'environnement, l'État, les banques, tout ça est autour de la table et donne un avis sur les propositions de l'attribution de fonciers. Ça, c'est tout à fait original et c'est très puissant. On parlait tout à l'heure de la pression foncière. Le foncier, aujourd'hui, est un espace multifonctionnel et il faut gérer des arbitrages, il faut gérer des priorités et ce comité technique est vraiment un outil très puissant pour ça. Merci beaucoup, Frédéric André. Je rappelle que vous êtes directeur général de la SAFER Occitanie. Sophie Lafenêtre, de votre côté, comment agissez-vous ? Est-ce que vous avez des exemples à nous faire partager ? Oui, tout à fait. Je vais être un peu plus succincte. Je vais essayer de rattraper le temps, cher Frédéric. Sur le fonctionnement de l'EPF, nous, nous intervenons pour les collectivités et au nom des collectivités. C'est là que nous avons moins de puissance finalement que la SAFER, c'est-à-dire que vous pouvez vous autosaisir sur des préemptions. Nous, nous ne pouvons y aller que si nous sommes mandatés par une collectivité, ce qui fait que nous, le premier outil, c'est un outil conventionnel. Nous conventionnons avec une collectivité dans le cadre d'un projet qu'on définit ensemble et qui doit répondre aux politiques que j'ai identifiées au départ. Vous avez l'axe Habitat, logement plus aménité, donc espace public, commerce, équipement, l'axe développement économique et puis après l'axe risque et intervention en mesure plutôt de précaution. À partir de là, dans ce cadre contactuel, là, nous avons vraiment le même métier que la SAFER, c'est-à-dire que nous sommes des experts de la procédure foncière, c'est-à-dire que nous allons conseiller sur les outils à mettre en place. La maîtrise publique n'est pas une finalité en soi, mais il y a certains éléments qui doivent être maîtrisés si on veut maîtriser le projet. Voilà, donc déjà, il y a cette vision tactique que nous apportons. Ensuite, il y a le choix de la procédure, identifier les duretés foncières et voir est-ce qu'il faudra aller jusqu'à l'expropriation. Après, mener la procédure, c'est-à-dire que nous sommes des experts du délaissement, de la préemption, de l'expropriation, des adjudications. Enfin, voilà, on sait mener ces choses-là, de l'habitat dégradé et de manière à pouvoir la procédure qui va bien de péril. Évaluation des biens. Et l'idée des établissements comme les nôtres, c'est bien de pouvoir préfinancer ensuite, en ayant mené les négociations, les acquisitions et le portage, le temps que la collectivité finisse de définir totalement son projet et trouver un opérateur. Et pour bien faire ce métier, c'est là qu'on a notamment des interactions avec la SAFER sur des études complémentaires, c'est qu'on a été amené à muscler l'offre de services sur la partie ingénierie d'appui. C'est-à-dire qu'acheter, on sait faire. Négocier, on sait faire. Sécuriser une procédure, ce qui fait gagner du temps sur un projet, on sait faire. Après, définir le projet et trouver l'opérateur, c'est là qu'il a fallu muscler la chose. Donc, on a la capacité d'appuyer sur des études amont, sur des études de capacité, des études urbaines, la façon de définir un projet pour qu'il soit vraiment viable à la fin. De l'ingénierie travaux, je crois que côté SAFER, vous en faites aussi, parce que ça rassure les opérateurs. Si on a cureté, si on a démoli, alors on n'est pas constructeur ni aménageur, mais on peut préparer un site, mettre hors d'eau, hors d'air un bâtiment, de manière à rassurer l'opérateur qui, lorsqu'il arrivera, il sait que ça aura déjà été discuté un peu avec la BF, il sait qu'on saura ce qu'on a en termes géotechniques. Voilà, on rassure comme ça. Et puis après, on peut également un peu appuyer dans des conditions très spécifiques sur la production de logements sociaux en faisant une décote à la revente des choses. Ça, c'est vraiment le cadre d'intervention. Ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on revient sur l'opérationnel, et je vais donner un exemple, vous pouvez mettre le slide qu'on avait évoqué, c'est que dans les interactions qu'on a avec la SAFER, effectivement, nous, nous ne sommes pas, quand nous négocions en tout cas avec des propriétaires sur du bâti, un compte de propriété, c'est un compte de propriété. C'est-à-dire que si derrière, ils ont d'autres foncés, ils nous disent, mais nous, c'est tout ou rien, parce que ça, c'est la réalité du terrain, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas garder… Des fois, on se retrouve à être sollicité sur des bouts qui ne serviront pas au projet urbain, parce qu'on est là pour limiter l'étalement urbain, donc on ne va pas se trouver à urbaniser l'ensemble du compte de propriété parce qu'on a acheté l'ensemble du compte de propriété. Un, il y a des documents d'urbanisme qui vont dire, c'est qu'un bout, voilà. Et c'est vrai que nous, nous ne savons pas après gérer, c'est-à-dire en général, on remet en gestion. Et quand il y a une partie qui peut être intéressante pour l'agriculture, on passe par CMD, justement, ces fameuses conventions avec la SAFER, qui va permettre de gérer, justement, la partie qui ne sera pas exploitée sur du projet urbain d'aménagement. L'autre point qui est intéressant, c'est sur les études un peu prospectives. On avait eu un travail sur l'identification des biens qui peuvent muter, je pense aux CAF coopératives, etc., où il y avait cette visibilité des CAF privés, qui sont des choses qui deviennent vacantes dans les centres anciens, qui peuvent intéresser, effectivement, pour de la redynamisation économique. Donc, on a cette vision-là. Et après, chose à développer qui serait intéressante, c'est qu'on parle de marché, mais la frontière, même si nos objets sont assez clairs, on voit bien que la frontière à des moments est poreuse. Donc là, on a un exemple qui était intéressant à Vidouze, dans les Hauts-de-Pyrénées, où on a été sollicité. Donc, vous êtes sur un tout petit… Voilà, on est sur une petite commune. Là, ce que vous avez à l'écran, vous avez la mairie, le foyer et l'école. Donc, on a vraiment les équipements du cœur de bourg. Et le maire, quand je disais qu'il n'y a pas de territoire sans besoin, il a besoin de produire du logement. Il a mis une zone d'aménagement différée parce qu'il veut également conforter son agriculture. Et vous avez une parcelle qui part. Et la parcelle, c'est exactement ce que je décrivais. Il y a une partie qui sera en zone U du PLU, donc qui est constructible. C'est le long de la route, le long des réseaux. Donc, il y a un intérêt quand même à pouvoir construire parce que ça renforce son cœur et ça permet, avec deux logements, on n'est pas sur une grosse opération, deux ou trois logements, de maintenir un jeune couple sur place et de permettre à des personnes âgées d'avoir des logements plus adaptés. Et en revanche, sur l'arrière, il voulait maintenir une activité agricole. L'EPF n'était pas là à l'époque. Il y avait une zone d'aménagement différée. La SAFER a été mandatée. C'est la SAFER qui a préempté pour éviter que ça parte pour autre chose. Parce que vu qu'on peut construire, une fois que c'est acheté par un privé, la partie en zone constructible, on ne sait pas ce qui va partir. Et ce qui va être fait peut également hypothéquer, même si l'arrière ne sera pas construit, peut hypothéquer le projet final. Donc la SAFER y est allée, je viens dire, est allée au front, puisque nous, nous n'étions pas en tout cas mandatés encore à cette époque-là. Derrière, nous avons racheté. Et ce qui va se passer sur ce terrain, c'est que nous n'allons garder in fine nous que la zone, même si on achète la parcelle, parce qu'on n'a pas le choix. Mais en revanche, ne sera en garantie que ne sera urbanisé dans le projet qu'on définit avec la collectivité, avec la SAFER, que la bande que vous avez en vert foncé, où vous aurez trois logements. Et derrière, c'est la collectivité qui rachètera et qui est en train de montrer un ruché pédagogique en lien avec l'école. Donc on est bien passé en commission d'analyse SAFER et nous avons candidaté et nous avons racheté la chose. Voilà un exemple très concret d'intervention qui peut se généraliser, y compris dans le très urbain, parce que des dents creuses avec des possibilités peut-être de mettre des terres en culture, ce n'est pas notre métier. Nous, on n'a pas cette connaissance et cette vision, mais on se retrouvera de plus en plus avec des choses comme ça, y compris dans les secteurs urbains. D'accord. Merci beaucoup, Sophie Lafenêtre. Alors, je rappelle que vous êtes directrice de l'établissement public foncier d'Occitanie. Donc on va peut-être commencer à répondre à vos questions, parce que je vois qu'on a quelques questions sur le chat. N'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions pour que nos intervenants y répondent. Alors, on a une question sur les jeunes agriculteurs. Est-ce que l'EPF, Sophie Lafenêtre, pourrait aider financièrement les jeunes agriculteurs pour l'acquisition d'un logement ? Alors, en direct, nous ne finançons pas ou nous n'aidons pas en matière de particuliers. C'est toujours dans le cadre d'un projet communal. C'est vraiment pour la commune qu'on est mandaté. Mais dans l'absolu, parce que ça nous est déjà arrivé en termes de sollicitations, lorsque vous avez une collectivité qui est justement un projet d'ensemble avec production de logements dans un bourg et installation avec l'identification justement d'agriculteurs qui souhaitent s'installer et qui demandent un peu les deux, la production de logements a vocation à être dédiée justement à ces personnes-là. Donc, j'ai envie de dire oui, indirectement. Voilà. C'est comme ça, en tout cas, qu'il faut que ça soit travaillé. Mais ça vient toujours d'un projet qui est discuté en amont. Nous, notre maître d'ouvrage, c'est vraiment la collectivité. Avant la question suivante, je saisis l'exemple tout à fait illustratif de Sophie pour faire le grand écart et aller dans le Gard à Gaillard, où on a un autre exemple de collaboration. Là, tout simplement, la collectivité a maîtrisé un espace à des buts de zone d'activité. Enfin, ces projets-là, il y a les études, etc. Sophie connaît son acteur, ça ne se fait pas en quelques mois. Et donc, c'est posé la question de la valorisation agricole de ces surfaces. Et donc, on a fait cette fameuse CMD pour l'EPF qui a permis d'installer un agriculteur qui fait des céréales sur ces surfaces. Et il vaut mieux faire du pain, de la farine et du pain, que d'avoir des friches et tout le monde y gagne. Je compatte juste, disons, moi, je trouve ça très intéressant. La question qui a été posée sur le logement des jeunes agriculteurs ou même des agriculteurs de manière générale, c'est que nous, nous sommes vraiment ignorants, en tout cas, de ce fonctionnement-là. Vous avez compris qu'on est plutôt nos partenaires classiques en matière après de projets. Ça seront plutôt des bailleurs sociaux, ce seront des promoteurs, des aménageurs. On est plutôt dans ce monde-là. Donc, la qualification des besoins, j'en reviens, c'est que quand les projets sont intelligemment construits et qu'on sait pour qui, quand la collectivité sait déjà qui est-ce qu'elle vise, quand elle se pose la question de réhabiliter des logements dans le centre ou du moins en direct périphérie proche des terrains, c'est toujours plus facile de bâtir le projet. Donc, ça, il faut qu'on y soit sensible. Mais là, on a besoin que les experts du monde agricole, en tout cas, aiguillent la collectivité. C'est pour ça qu'on parlait d'une offre de services. On ne pourra pas être expert de tout. Nous, on saura mettre en œuvre après pour aider à concrétiser en tout cas la partie projet. Merci beaucoup, Sophie. Alors, peut-être une autre question pour vous. Vous avez évoqué un changement de modèle urbain et la question qui nous est posée, l'objectif zéro artificialisation, est-il finalement une cause de celui-ci, une conséquence, un outil de ce changement ? La réponse, c'est les deux. C'est-à-dire qu'avec le zéro artificialisation net, suivant les outils qui se mettront en place, je ne sais pas encore s'il y aura des répercussions fiscales, forcément, on devrait arriver à modifier ce déséquilibre en termes de coûts entre de l'extension et du renouvellement urbain. Puisque, comme je dis, le renouvellement urbain, quand on se dit, tiens, on va aller récupérer une friche bâtie, je parle des entrepôts, etc., ça veut dire que vous devez payer la démolition, vous devez quand même refaire les réseaux pour amener, tout ça, ça a des coûts. Vous avez beaucoup plus de riverains, donc vous avez beaucoup plus de contentieux, donc ça veut dire que vous avez du temps parce que personne ne veut qu'on construise en général, qu'on change un peu les choses en face de soi, ce qui est en général compréhensible. Donc, vous n'avez que des coûts qui se rajoutent, ce qui fait que, mise au regard de ce que vous pouvez faire en extension, ça reste déséquilibré. Donc, dès lors que vous mettez en place le zéro artificialisation net, ça veut dire que vous avez un surcoût normalement qui va se rajouter sur la partie extension. Donc, ça va aider à rééquilibrer les deux modèles. Donc, ça sera un facteur de changement de modèle. Mais à la fois, le jour où vous le mettez en place, étant donné que la chaîne de l'aménagement n'est pas encore forcément totalement dans cette dynamique, vous allez arriver à une tension qui a été décrite par Frédéric encore plus forte sur les fonciers qui restent. Ça veut dire que tous les fonciers, il y en aura de moins en moins en extension, donc il faudra aller en renouvellement. Mais en renouvellement, on ne sait pas encore faire, donc on perd du temps. Et donc, les besoins vont augmenter et la production ne suivra plus. Et donc, il risque d'avoir une augmentation des fonciers disponibles, y compris en renouvellement urbain. Donc, ça risque d'entraîner effectivement une tension encore plus forte, du moins pendant une période, jusqu'à ce que les modèles se rééquilibrent. C'est pour ça que je réponds, moi, c'est à la fois conséquence et cause un petit peu de ce qui résulte actuellement. C'est pour ça qu'il y a quand même une vision progressive, c'est-à-dire le zéro artificialisation net, c'est une réduction du rythme avec des échéances qui normalement doivent permettre de changer le modèle. Ce qui sera intéressant, après, ça sera de passer sur la récupération et la désartificialisation des sols. Là, pour l'instant, on est dans l'économie de ce qu'on consomme. Quand on sera dans la réversibilité de ce qu'on a fait, on sera encore dans un degré plus avancé. Très bien. Merci beaucoup, Sophie. Frédéric, on a une question sur les dispositifs et les moyens que vous mettez en œuvre pour permettre de louer ou de vendre des terrains en friche aux agriculteurs et ainsi de limiter le phénomène de spéculation foncière. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? S'il vous plaît. Alors, déjà, une friche peut être parfois un indicateur de spéculation foncière. Je m'explique. Dans ces zones un peu de frontières auprès de la tâche urbaine, les propriétaires veulent tous avoir un ticket de l'auto gagnant et donc ne souhaitent pas se désaisir de leurs fonciers. Je vous rappelle ce que je vous ai dit sur le bail rural parce qu'on pourrait dire bon, mais OK, vous voulez garder votre foncier pour faire une bonne affaire ultérieure, mais louez-le donc à un agriculteur. Mais le bail rural étant contraignant, comme je l'indiquais, on se retrouve avec des friches. Alors, les friches ont d'autres raisons que la spéculation, bien sûr. il y a tout simplement la déprise agricole, le manque de, je dirais, tout simplement de solutions économiques, de viabilité économique pour ces surfaces. Donc, la SAFER, c'est faire, si j'ose dire. C'est-à-dire que nos conseillers fonciers ont l'habitude de faire ce qu'on appelle des animations foncières sur un secteur. Et moi, j'invite les collectivités qui veulent trouver des solutions pour leurs friches agricoles et de se rapprocher de nous. On y reviendra sans doute. Mais parce que, finalement, au regard, au regard des, je dirais, des enjeux et des financements publics, ça ne coûte pas grand-chose d'aller faire cette animation foncière qui consiste à interroger tous les propriétaires, à maîtriser petit à petit du foncier et donc à le proposer aux jeunes qui veulent s'installer. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai... Oui, Sophie ? Oui ? Je profite, juste un petit point par rapport à ce que disait très intelligemment Sophie. C'est aussi, aujourd'hui, dans les territoires ruraux, on a un petit peu le sentiment que je parlais de ce modèle de développement qui a été un peu fou, qui a consommé beaucoup d'espace. Aujourd'hui, on est dans une recherche de vertu et c'est très bien, mais par pitié, laissons les bourgs ruraux, les petites communes rurales, gérer leur développement et il ne faudrait pas qu'on leur interdise tout développement sur l'autel du zéro artificialisation net. Je voyais un commentaire aussi, sur lequel je ne peux pas répondre, mais qui est totalement dans les réflexions du temps. C'est sur la promotion des installations sans obliger l'achat de fonciers pour les agriculteurs. Il faut savoir qu'on a... C'est vraiment une réflexion qu'on a également... C'est là que je dis que les parallélismes sont intéressants également sur l'urbain. C'est-à-dire, on appelle ça, nous, du démembrement et ça se pratique de plus en plus. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on a ces problèmes, on a beau essayer de réguler les prix du foncier, ça veut dire qu'on essaie de limiter l'augmentation mais ça continue à augmenter puisque la ressource est finie. Comme sur la réflexion que fait cette personne sur la partie agricole, sur l'urbain, on est en train de pratiquer également du démembrement sur l'habitat. C'est-à-dire qu'on est en train de proposer des opérations pour neutraliser le coût du foncier. Finalement, on ne vend plus que les murs avec des baux spéciaux. Les propriétaires sont propriétaires des murs mais ne sont plus propriétaires du foncier. Il ne faudrait pas, je le mets en réflexion générale, que ça nous fasse un peu comme les APL. C'est-à-dire du jour où on a mis les APL en place, finalement, les prix de location ont augmenté du montant des APL. Donc, c'est pareil. La dissociation entre le foncier et la production ou le foncier et le bâti est une solution intéressante dans certains secteurs et a du sens. Mais comme tout outil, c'est l'utilisation qui en sera faite qui donnera un peu le là. C'est-à-dire est-ce que le démembrement est un outil complètement à généraliser ? Moi, je trouve que ce sont des sujets sur lesquels je n'ai pas de réponse mais en tout cas, on y travaille parce que sur les secteurs tendus, on voit que ça peut avoir du sens. Sur certains secteurs euros, on trouve que ça a aussi du sens. On travaille ça avec des bailleurs sociaux. Mais généraliser la dissociation entre la propriété et l'usage, est-ce que c'est la finalité ultime ? Je ne sais pas le dire. Mais en tout cas, ça peut résoudre certaines situations. Ça, c'est clair. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux. On va prendre une dernière question. L'animation foncière ne suffit pas forcément pour faire face à la spéculation. Quel levier concret pour motiver les propriétaires ? Oui. Alors bon, là, on a un attirail réglementaire. Il y a la procédure de terres incultes. C'est un outil à la disposition des autorités publiques. On peut contraindre un propriétaire de terres agricoles à mettre en culture. Bon, c'est long, c'est coercitif. Oui, mais c'est un outil qui est à disposition des collectivités. Je citerai un exemple. Au-dessus de Mans, dans l'Auser, on a récupéré plus de 200 hectares de fonciers agricoles où on a installé une dizaine d'agriculteurs en utilisant, en lien avec la préfecture et les collectivités, cette procédure. c'est un outil. Mieux vaut une bonne compréhension des enjeux. Et peut-être aussi, il y a d'autres outils, les PAEN que les collectivités peuvent mettre en place pour, en quelque sorte, sanctuariser des espaces. Mais tout ça reste toujours assez long et compliqué. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Frédéric, peut-être pour finir en une minute, si je suis d'une collectivité, pourquoi je m'adresse à la SAFER Occitanie et quelle est peut-être la demande type d'une collectivité ? Alors, je m'adresse à la SAFER tout d'abord parce que je veux de la vie dans mes campagnes. J'ai un projet pour mes territoires ruraux, j'ai un projet pour l'agriculture et donc, je veux installer, je veux proposer des solutions aux agriculteurs. Les maires des communes se rendent compte qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs sur leur territoire et tout ça, ce sont des territoires qui meurent. Donc, voilà, de la vie dans les campagnes, installer de l'agriculture, connaître, justement, au service de sa politique, connaître son marché foncé et là, on a notre outil d'intelligence foncière, Vigie foncier. Il y a près de la moitié des communes en Occitanie qui sont sous surveillance foncière grâce à Vigie foncier et puis là, on voit très fort monter des besoins sur les politiques alimentaires, territoriales, ça prend très fort. Et là, la s'affaire, tout simplement, avec la Chambre, peut travailler avec la commune pour mobiliser le foncier au profit de ces politiques alimentaires, l'installation de maraîchers dans les ceintures vertes, etc. Voilà, tout simplement, pourquoi une collectivité peut aller voir la saffaire. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric André. Sophie, la fenêtre de votre côté, même question, je suis une collectivité, pourquoi je m'adresse à l'EPF ? Alors déjà, il faut venir nous voir lorsque le projet d'intérêt public que la collectivité souhaite mener nécessite de la maîtrise foncière. S'il n'y a pas besoin de maîtrise foncière, il n'y a pas besoin de faire appel à l'établissement. J'insiste parce qu'il y a plein de projets qui peuvent sortir sans forcément qu'on soit présent. Avec un document d'urbanisme bien fait, on peut arriver à poser ces exigences vis-à-vis des aménageurs et des promoteurs. Après, s'il y a besoin de maîtrise foncière parce que soit il y a de la dureté, soit parce que le projet est un peu d'ampleur et donc le maîtrisé demande quand même qu'on soit présent, c'est plutôt pour des projets de reconquête, de centre, en tout cas de bâtis, soit vacants, soit dégradés sur des questions habitat, commerce, plutôt en centre-bourg, sur la requalification de zones d'activité ou des extensions qui demandent à être travaillées pour justement ne pas obérer, ne pas se mettre en concurrence avec d'autres choses et être sûr que ça sorte. Et puis après, des grands projets d'aménagement sur les dernières réserves foncières qui auront vocation à être urbanisées mais qu'il faut travailler de manière intelligente parce qu'on n'en aura pas 40 comme ça. Voilà, on est aussi sur cette anticipation de travail. Puis après, il y a les sujets spécifiques comme je disais, recul du trait de côte. Voilà. La question, c'est là que je dis, on a tout intérêt également à se pencher sur ces questions, on en parlait hier, d'autonomie alimentaire parce que ça, ce sont des choses qui pour le coup deviennent nouvelles un petit peu pour nous et peuvent réinterroger notre façon d'intervenir sur du foncier considéré comme urbain mais qui n'est pas encore urbanisé en tant que tel. Moi, je trouve que c'est un sujet d'exploration très, très intéressant. D'accord. Merci beaucoup, Sophie Lafenêtre. Je vous remercie à tous les deux, Sophie Lafenêtre et Frédéric André pour votre collaboration pour ce webinaire. Merci à tous de votre forte participation. Vous retrouverez ce replay dès demain sur notre chaîne YouTube. alors restez en ligne, je vais lancer tout de suite une enquête de satisfaction pour nous aider à améliorer nos webinaires. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous en février, le 24 février exactement, où nous parlerons artificialisation des terres agricoles avec Julien Foss, qui est directeur adjoint du département développement durable et numérique au sein de France Stratégie. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci encore, à bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501